Bonjour à tous. Changer le regard sur le handicap tout en offrant à des enfants et des adultes handicapés des projets culturels, c'est l'objectif de Psychomatique. L'association créée en 2006 par Clément Dumont intervient aussi dans des écoles et dans les entreprises et organise même chaque année un festival. Villeur Vie a assisté à un concert et à une exposition à Levallois-Péret. J'ai des expressions toutes faites, une âme d'enfant à perpète. Psychomatique, c'est une association de loi 1901 qui a été créée en 2006. En fait, dans Psychomatique, les gens font très souvent un amalgame avec les psychomatiques qui sont pour moi les plus beaux muscles du monde parce que c'est quand même ceux qui permettent de sourire. Et on a mélangé avec la contraction de la musique, ça a donné la ZIC. Et du coup, on a appelé ça Psychomatique. Psychomatique, c'est ni plus ni moins qu'une association qui a un objectif super prétentieux qui est d'essayer de lutter contre l'isolement de personnes en situation de handicap, enfants et adultes, tous handicap confondus, grâce à la culture. Sensibiliser aussi le grand public, les enfants au handicap et quelque chose qui est important pour nous, de valoriser l'image des personnes en situation de handicap. Ne t'excuse pas, tu as peur, t'es maladroit, mais tu ne me connais pas. Bon, les amis, je me présente, je m'appelle Clément, je suis venu faire un petit peu de bruit, notamment avec ma guitare parce qu'on s'aime bien tous les deux. Super. Après, vous faites comme vous voulez, vous vous levez, vous dansez, vous criez, tout ça, pas de souci. Ce matin, je suis allé offrir un concert au nom de Proxy Team et Psychomatique avec des enfants autistes, des enfants trisonniques. On a vu des enfants qui avaient plusieurs handicaps avec ce que ça avait de magique. Il s'est passé quelque chose d'absolument incroyable. On arrive là-bas à 9h le matin, 10h le matin, tout le monde saute partout, tout le monde chante, s'amuse. Voilà, simplement ce plaisir-là. C'est très bête, c'est très simple, mais ça fait du bien à tout le monde. À moi, ça me fait du bien déjà. Aux enfants, bien évidemment. Et on l'a vu même aux accompagnateurs. Je suis venu faire un peu de musique avec toi et pour toi. Tu peux toucher ma guitare, ça ne me gêne pas du tout. Il n'y a pas de souci. Tu me rendras service, c'est génial. Alors par contre, tu ne t'inquiètes pas, je vais crier un peu. Ok ? Ça va le faire ? Puisqu'il n'y a pas longtemps, j'étais moniteur éducateur, j'ai travaillé avec des adultes en situation de handicap, très dépendants, dans un foyer d'accueil médicalisé en Savoie, à la P8 de Chambéry. Et un jour, passionné de musique, je prends ma guitare, je m'installe sur le canapé avec les adultes et je me mets à jouer. Je vais faire comme vous. J'ai vu des gens qui avaient des yeux qui brillaient, des corps qui se mettaient à bouger, même si les gens ne parlaient pas. Ils avaient l'air super heureux d'entendre de la musique et je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire. Donc avec des copains éducateurs, soignants et autres, accompagnateurs, on a créé un groupe de musique. À la base, c'est parti de là, juste pour offrir des concerts dans des structures, de façon gratuite et simplement pouvoir vivre ce qu'on ressent, ce qu'on vit grâce à la musique, quelles que soient nos conditions psychiques, physiques et autres. On se peut se mettre debout, t'as raison. On se lève, on s'amuse, on danse un peu, tu vois, on fait comme si on s'amusait, tu vois. Ah, Pekka, merci. Hey, c'est très bien. Ah, bah, il y a de la vie ici, c'est bien, c'est cool, merci. Oui, c'est parfait. L'idée, c'est pour moi, c'est pas de venir faire le chanteur super qui s'amuse à chanter, c'est vraiment leur apporter un moment musical de bonheur et d'échange. Moi, ils viennent taper sur ma guitare, faire de la percussion, m'amuse-toi avec. Ils viennent gratter à ma place, des fois, ma foi. Bah, du coup, ma chanson, elle est ratée à un certain moment. Enfin, du coup, on n'est plus dans le truc. Mais en même temps, c'est la musique. Et je pense qu'on partage tous la musique de cette façon. La musique, c'est partagé avec des musiciens, parfois, évidemment, et aussi avec un public, avec des gens. Et pour moi, c'est très important de le faire pour eux. Ça parle directement de personne à personne. Ça va apporter des sensations. C'est ce qu'on apporte beaucoup aux enfants. On les accompagne dans tout cet émotionnel, surtout pour la sélection d'enfants atteints d'autisme. Et c'est comme une ligne directe de communication où ça parle et la rencontre se fait. Les regards se croisent. Alors, c'est souvent des regards qui ont du mal à se croiser, qui ont du mal à échanger, des enfants qui ont du mal à échanger. Et c'est spontané, c'est naturel. Tu veux la tenir pour moi ? Je fais comme ça et toi, tu fais si tu veux. Très bien, bravo. Voilà, nickel, tu vas me remplacer. Je te veux dans mon équipe. Impeccable, continue, s'il te plaît, c'est très agréable. Bravo. Quand on donne du temps, on donne, ok, mais on reçoit encore plus. Moi, ce que j'ai pris ce matin, c'est un bonheur intense, quoi. Alors aujourd'hui, ok, je suis au chômage, j'essaie de développer l'association. Par contre, j'ai tout gagné aujourd'hui, quoi. Ce matin, j'ai passé une heure et demie, j'ai offert de mon temps avec ma petite guitare et ma petite voix. Et du coup, je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui étaient heureux. Merci les amis, à bientôt. Là, on est aussi dans les structures, dans les locaux du groupe Proxy Team où on a installé notre exposition de photos qui s'appelle, on a fait simple, qui s'appelle Un regard différent sur le handicap. L'exposition de photos, c'est parti à force de moi, justement, comme ce matin, d'aller jouer pour des enfants ou des adultes en situation de handicap. Je voyais ses yeux qui brillaient, ses interactions, et je me suis dit, c'est trop bête de garder ça pour moi, c'est égoïste. Autant essayer d'en faire une expo. Cette image-là qui est sensationnelle, puisqu'on a une personne en situation de handicap qui manifestement fait de la danse et même des acrobaties que la plupart des personnes, y compris moi, ne sont pas capables de faire. Là, l'exposition est là depuis hier dans les locaux. On n'avait pas spécifiquement prévenu, les salariés sont très fiers depuis le début de l'année qu'on soit soutien d'associations. Mais quand ils se sont retrouvés devant ces images qui sont très grandes, comme vous le voyez, qui sont un petit peu partout dans les locaux, ils ont été un petit peu interloqués au départ et ça a généré hier pas mal de discussions. Le handicap, souvent, on dit que ça empêche et en même temps, on se rend compte que grâce aux photos qu'on fait, grâce aux interventions qu'on peut voir, qu'on réalise avec l'association des cométiques, on se rend compte que justement, c'est peut-être aussi grâce au handicap, on fait faire des choses absolument démentes. L'idée, c'est que ces photos, on les mette à disposition gratuitement sur des lieux de droits communs, que ce soit des entreprises. Il n'y a pas longtemps, elle était dans un supermarché, on l'a déjà mise dans un hôpital, dans un cinéma, peu importe en fait, le lieu où on la met. L'idée, c'est que s'il y a des gens qui passent devant ces photos en se disant « Waouh, ok, ils sont handicapés, ils n'ont pas l'air malheureux. Quel beau sourire. Je ne sais pas, waouh, il arrive à faire ça alors qu'il est handicapé. » Enfin, toutes ces choses-là, merveilleuses, je me dis qu'on a gagné quelque chose. Et c'est un très beau support, en fait, pour aller sensibiliser des enfants, sensibiliser des adultes. On sensibilise aussi, moi j'interviens pour plus de 3000 enfants, du CP au BTS, même les grands enfants dans les entreprises, pour sensibiliser au handicap parce que j'ai un leitmotiv où je me dis que ce sont eux qui vont porter un regard sur le handicap et c'est très important de parler de leur peur, leur représentation. Et puis aussi de pouvoir valoriser ce que font des personnes en situation de handicap. On fait des clips avec des personnes en situation de handicap, on valorise certaines actions, on a un festival aussi inclusif et solidaire. Je suis très impressionné de ces gens qui arrivent, grâce au Wako, je ne sais pas comment ils veulent le voir, mais en tout cas grâce peut-être au handicap à dépasser tout ce que nous on ne pourrait même pas imaginer. Et puis aussi ce regard des gens, moi j'ai découvert aussi, j'ai été éducateur et puis depuis quelques temps je suis devenu beau papa d'une belle fille en situation de handicap qui s'appelle Eva Rose, qui m'a appris beaucoup d'humilité, beaucoup de choses avec un regard justement différent. J'ai découvert le regard des gens aussi qui est beaucoup plus difficile, qui est beaucoup plus dur. C'est dur de recevoir ce regard-là et ça apprend à être plus patient. C'est un festival qui s'appelle En scène pour Zycomatic parce qu'en fait c'est une scène. Alors sur toute la semaine, c'est un festival qui se déplace vers les lieux les plus empêchés, les personnes qui vont être plus en difficulté pour accéder à notre festival, pas parce qu'ils ne peuvent pas, mais parce que ça peut être trop compliqué pour eux. Donc on fait rentrer des groupes comme on le fait toute l'année, mais de façon peut-être un peu plus condensée, on fait beaucoup de grandes sensibilisations, on peut réunir jusqu'à 800 enfants autour de la sensibilisation, autour du handicap sur une scène. Et l'idée effectivement, c'est exactement ça, c'est encore une fois que cette scène serve à valoriser, à sensibiliser. Valoriser parce qu'on va accueillir des personnes en situation de handicap sur scène dans un contexte pro pour montrer ce qu'ils sont en capacité de faire parce que oui, même quand on est en situation de handicap, on sait faire des choses, on peut faire des choses. L'idée c'est de mélanger tout le monde et on devra avoir une société effectivement bienveillante, encore une fois ce terme là est important, parce que les personnes handicapées font partie de cette société déjà à la base, effectivement, et comment la société les accueille au mieux en tout cas. Et effectivement en ce moment parfois c'est un peu au moins pire, mais il y a un moment de choses qui se font de plus en plus je trouve. Moi ça fait plus de 15 ans que je fais du bénévolat à temps plein, en plus de mon travail à temps plein. Voilà l'idée aussi d'expliquer un peu à quel point c'est important de donner son temps. Moi clairement dans ma vie j'ai été en difficulté et puis à force d'aider les autres j'en ai fait un métier et puis aujourd'hui j'ai développé l'association, j'ai développé un nombril un petit peu qui me fait du bien, je me suis construit, j'ai remonté un peu les épaules, je me sens mieux dans ma vie grâce au fait d'avoir fait des choses pour les autres. Et donc c'est un peu ce que je développe aussi dans les entreprises tout en parlant du handicap, des sensibilités aussi autour du handicap. Ville en Vie, c'est fini pour aujourd'hui mais vous pouvez retrouver l'émission en replay sur lci.fr. A la semaine prochaine ! Sous-titrage ST' 501